Boum, salut tout le monde, salut les cafardinos, aujourd'hui vidéo on va parler de G2, Vitality, ils se sont qualifiés pour le Legend Stage, je vais expliquer un peu le major, le format, comment ça se passe, les matchs, s'ils ont été bons, s'ils ont pas été bons, est-ce qu'on croit en eux, est-ce qu'on croit pas en eux, etc. Juste avant, je tiens à vous préciser que j'ai un code créateur sur Fortnite, Malek-816go, bien sûr qu'on touche des commissions quand vous achetez des V-Bucks, quand vous achetez des passes de combat et des skins sur ce jeu, donc c'est pour ça que tout le monde le spamme, mais voilà, je demande de l'aide de ma communauté, donc grosse force à vous. J'espère que vous kiffez les tutos, vous avez tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, venez me follow, on a passé les 36 000, on a passé les 40 000 là sur Insta, il y a ce giveaway que je vais annoncer en Twitch là, hop, ils vont être comme des ouf, ils vont être comme des ouf là sur le chat, parce que là je suis en train d'enregistrer ça sur Twitch, il y a ce giveaway qui arrive, vous le savez un peu en avant-première, let's fucking go. Et mon site internet avec la boutique a tout été mis à jour, regardez, les swag de fou sur le site, les souris que je conseille, les casques, les claviers, avec les intras, les cartes son, j'ai tout mis à jour, les fucking écrans, les accessoires, les tapis, hop, t'as toutes les configs, pince les cloches Ardino quand t'as pas un euro, hop, tu fais kiffer les FPS et tout, la totale. Ok, let's go, G2, Vitality. Alors déjà, on a nos équipes qui se sont qualifiées pour le Legend Stage. Alors le Legend Stage, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi avant c'était pas le majeur ? Est-ce que c'était le majeur ? Etc. Oui, c'était le majeur juste avant, sauf que c'était le Challenger Stage, c'est comme la première phase de pool avec les 16 premières équipes, d'accord ? Les 16 premières équipes sont ici, donc c'est Renegade, NRG, Vitality, Avant-Garde, Nib, G2, Cloud9, Ants, Windstrike, Vichita, Lufuria, Fnatic, etc, etc, etc. Nous avons ces 8 équipes qui se sont éliminées. Elles ont été éliminées, le seul vrai favori qui a perdu cette année, c'est Fnatic. Les 8 équipes qui se sont qualifiées sont ici, donc c'est Enz, Cloud9, G2, Nib, Avant-Garde, Vitality. G2, c'était très chaud, ils se sont passés en 3-2, donc c'est le pire score qui puisse arriver. Vitality est passé en 3-1, mais bon, ils ont pas été bons et tout, ils ont chaté sur un match de fou et tout, et tout, et tout, et tout. Et la prochaine étape sera contre ceux qui se sont qualifiés par le précédent major, le top 8 du précédent major, avec Astralis, Big, FaZe, M.I.B.R., Navi, et tout. Donc là, c'est les costauds de chez costauds. Et donc voilà, les 8 de ces prochaines 16 équipes vont aller en champion stage, donc c'est sur la scène, dans le grand stade, avec les milliers de spectateurs, etc. Est-ce que vous avez compris ? J'espère que oui sur le stream, et j'espère que oui aussi sur YouTube. Maintenant, nous allons analyser un peu ce qui s'est passé pour... On va commencer par G2, qui a commencé par une victoire, 16-14, contre Vegas Quadron. J'ai fait l'analyse du match, et on a pu voir déjà sur ce match que, sur cash, c'était une map plus ou moins maîtrisée, c'était tendu bien évidemment, mais c'était quand même maîtrisé, le jeu d'équipe était là, il y a eu des coulissements, etc. C'était vraiment propre, donc j'ai validé de ouf cette victoire, même si on a pris... Voilà, c'est fébrile, c'est le début, donc voilà. Derrière, ils se sont fait partiner les fesses contre Avant-Garde, j'ai fait l'analyse de ce match aussi. C'était sur Overpass, c'était une catastrophe, ils ont été très mauvais sur la map. Vraiment, c'est G2 qui a été très mauvais, les duels n'étaient pas gagnés, tout le monde a été nul, c'est pas statistiquement ou quoi que ce soit, mais là, ils ont été très mauvais, ils méritent très très fortement leur défaite. Derrière, ils jouent Enz, non c'était juste avant, c'était Enz, ils se sont fait tartiner le cul contre Enz, 16-6, merci au revoir, Enz a été au-dessus et G2 a été mauvais, enfin un peu des deux, même si je ne les ai pas trouvés mauvais G2, j'ai trouvé qu'ils ont tenté quand même des belles choses et tout, mais que ça s'est joué à des détails, ils n'ont pas check des corners, ils n'ont pas check des petites pauses, ils y sont allés un peu naïvement et tout machin. Et donc Enz a été vraiment au-dessus, à ce moment-là, il perdait 2-1. Donc c'était, voilà, match de la dernière chance contre Fnatic, ils gagnent 2-1 contre Fnatic, 16-8, 16-8, 16-5. Donc ils ont perdu 16-8 sur Mirage, donc Mirage n'est pas une map maîtrisée de fou par G2 depuis des années, depuis la scène française de toute manière. Donc ils ont perdu 16-8 sur Mirage, je dirais logiquement, j'avais pronostiqué de toute façon qu'ils allaient potentiellement gagner 2-1, mais qu'ils perdaient Mirage. Ils se sont fait tartiner dessus, mais ils se sont quand même bien défendus au début, mais ils ont perdu des clutchs, des rounds et tout, de fous malades, ils ont perdu un 4v2, un bon planté et tout, c'était une catastrophe. Sur D2, là, ils maîtrisent, c'est une map historiquement bonne pour les Français, donc ils les ont violées, donc il n'y avait pas de suspens, c'était pas un match à émotion, donc j'étais content parce que, voilà, ils ont été bons dessus. On peut voir sur D2 que toute l'équipe est homogène, c'est ça que j'aime bien avec G2, c'est que ça a été très homogène, il y a eu du jeu d'équipe, on voit vraiment qu'il y a eu du travail au niveau stratégique et tactique, et qu'il n'y a pas un joueur qui se démarque par rapport à d'autres, et que c'est vraiment un travail d'équipe et que c'est homogène au niveau des stats, et même au niveau des rôles et tout, je trouve que ça se revenge bien, ça coulisse, ils vont taper ensemble et tout, donc j'ai bien kiffé. Sur Overpass, ils ont mis 16-5, maîtrisé aussi, ils ont commencé CT, parce que c'était le choix d'Overpass de la Decider, donc comme vous pouvez le voir, Fnatic enlève Inferno, donc c'est Overpass, donc c'est eux qui décident de la dernière map, donc c'est le choix du side pour G2, et ils ont commencé CT, logique. Ils leur ont mis 11-4, premier side, merci au revoir, déjà 11-4, tu ne reviens pas, derrière ils ont mis le GR, ça s'est bien déroulé, pareil, un match avec aucune émotion. Ce match-là était vraiment émotivement mauvais, je dis bien mauvais dans le sens où on est content parce qu'on est fan, genre en mode ils gagnent, donc voilà, mais tu n'as pas de sueur, tu n'as pas de sueur froide, c'était un match maîtrisé, l'équipe est vraiment homogène, on peut le voir encore une fois sur les stats, 20 kills, 20 kills, 18 kills, 17 kills, 13 kills, tout le monde a les mêmes stats, c'est homogène, et vraiment le jeu d'équipe, et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que quand c'est maîtrisé, c'est maîtrisé, et quand c'est nul, c'est nul, et ça veut dire que leur niveau dépend d'eux-mêmes, et pas de l'adversaire. Quand ils ont perdu contre Avant-Gare, c'était eux qui étaient mauvais, quand ils ont perdu contre Hens, bon là c'était Hens qui était bon, mais ils ont été quand même un peu naïfs et tout, donc voilà, derrière, ils sont à 2-2, d'accord, ils sont à 2-2, deux matchs gagnés, deux matchs perdus, et il faut 3 victoires pour passer, ou 3 défaites pour être éliminés, et donc là c'était le match de fou-malade contre Taillou, et pareil, Mirage, 16-12, bon ils ont commencé CT, parce que c'est le choix de Taillou, de la map, quand une équipe pique une map, l'autre équipe choisit le side, je vous explique ça, et donc Mirage, moi j'avais call 2-1 aussi sur Twitter et tout, pour ceux qui me suivent, j'avais call 2-1, j'avais prévu un petit peu les vétos, et je voyais du Mirage, du D2, ça c'était sûr, et Andy Sider, je ne savais pas, bon c'est cash, avantagé pour G2, parce que bon c'est le map aussi, française, on kiffe cash, voilà, on connaît, on pug, tout le monde joue cash, et donc là pareil, donc 16-12, ils ont perdu, mais bon 16-12, c'est un match maîtrisé de la part de Taillou, on part sur des deux, ils leur ont tartiné les fesses comme jamais, 16-2, merci, au revoir, on peut voir les stats, 20 kills, 19-19, 15 kills, enfin tout le monde est trop chaud, 16-2, on ne parle pas du match, pareil, c'est un match avec aucune émotion, à part pour Mirage, où on a de la frustration, parce qu'il y a eu des rounds un peu jetés à la poubelle, mais sur des deux, aucune émotion, tu sais que le match est maîtrisé, tu sais que ton équipe gagne, t'es content qu'ils mettent les rounds, mais c'est tellement maîtrisé, que tes pépères sur ta chaise, et juste tes spectateurs, il ne te fait pas vibrer le match, pareil, on part sur cash, 16-7, en mettant 13-2 sur le premier side, ils ont commencé, c'était, ils les ont tartiné, c'était facile, donc maîtrisé, jeu d'équipe, on peut aller voir sur cash, les stats, et on est sur 25 kills, 22 kills, 17-17, tout le monde est chaud, donc c'est là où je dis, G2, clairement, ils dépendent d'eux-mêmes, et du niveau qu'ils peuvent afficher, et c'est pas à l'exploit individuel, on peut voir que, un coup c'est Shox au top du scoreboard, un coup c'est Lucky, un coup c'est Kenny, un coup c'est Bodhi, un coup c'est Jax, un coup c'est quelqu'un qui va faire un 2K, qui va faire le round, un coup c'est un autre, et vraiment, ils ont été excellents. On va quitter G2 maintenant, on va passer à nos amis de Vitality, qui eux sont passés en 3-1, donc on peut croire que, ça a été plus facile pour eux, mais totalement pas. Ils ont commencé contre Taïlou, en perdant 16-8, et vraiment, ils ont été nuls à chier, j'ai fait l'analyse dessus, et c'était une catastrophe, il y avait Apex qui, il fait du 11-17, mais c'est les choix, il est tout le temps à push, à prendre des risques pour l'équipe, mais bon, ils se sont fait outplay, déjà le choix du veto, pour moi est une catastrophe, Inferno contre des équipes chinoises, c'est clairement leur meilleure map, c'est comme nous des deux, c'est comme pour des Danois, ou des Suédois, Train, Nuc, c'est leur map quoi, c'est les Polonais, Mirage, pour les Chinois, c'est Inferno, que ce soit Taïlou, Vichy, les Coréens, MVP, Project, c'est comme ça, donc le choix de map, déjà j'ai pas été content de fou, et le choix de la map, après ils peuvent être confiants dessus, tu vois, en mode, mais non on est bon dessus, on a travaillé et tout, mais de ce que j'ai vu, c'était mauvais quoi, niveau Terro, c'était mauvais, et les runes qui ont été mis, c'est des runes en mode, c'est des exploits individuels de fou, t'as Ziwo qui fait 2K, ou alors t'as NBK qui fait 3K en tri, et ça passe, ou alors c'est RPK, et j'ai pas trouvé ça, bon, et là, c'est de la catastrophe à d'âge, j'ai fait une analyse d'ailleurs de ce match, derrière on enchaîne avec Greyhound, et là, on gagne 19-17, et je peux vous dire que c'était le 1 des matchs les plus dégueulasses que j'ai jamais vu, parce que, on peut y avoir 13-2 le premier side, et là, tu vas dire, mais Malek, t'as un ouf, ils sont remontés, 13-2, il faut des coups, il faut du caractère, faux, c'est Greyhound, les amis, les mecs, c'est des pâtissiers, c'est des plombiers, c'est des carrossiers, ils viennent le soir sur leur PC, ils sont pas, ils savent même pas pourquoi ils sont au major, non vraiment, j'exagère de fou, tu vois, parce que j'ai envie de mettre un peu d'humour là-dedans, mais honnêtement, ça c'est du match, je dois les tartiner, Greyhound, ils ont mis 13-2, mais ce match était une catastrophe, c'était le match le plus dégoûtant que j'ai jamais vu, ils se sont fait saucer, et derrière, il y a eu un Apex absolument héroïque, et un Z-WO absolument héroïque, le jeu d'équipe n'était pas maîtrisé, au contraire de G2, c'est des grosses individualités, avec Apex soit qui fait le taf, soit c'est Z-WO, et sinon, c'était une horreur quoi le match, on est remontés parce que Greyhound s'est chié dessus, que c'est pas une équipe expérimentée, qu'ils ont peur de Apex, ils ont peur de Z-WO, ils ont peur de RPK, ils ont peur de NBK, des gros pseudos comme ça, et moi le premier j'aurais peur de ces mecs là, je suis en major, tu te chies dessus, tu joues ces mecs là, t'as peur de décal, t'as peur d'aller prendre l'info, t'as peur d'aller rusher et tout, tu vois, et c'est clairement ce qui s'est passé, ça s'est vu de toute façon dans la partie, on mérite absolument pas cette victoire, Vitality eux-mêmes le savent, ils l'ont dit dans une interview, Xtaz l'a dit dans une interview, je le félicite de fou pour cette clairvoyance, cette bienveillance, parce qu'il faut être fort, il faut être au courant de ses forces et de ses faiblesses, et là pour le coup, s'ils prennent 13-2, comme ils ont pris contre les gros qui vont arriver, du Astralis, des mecs qui maîtrisent la map, et qui n'auront pas peur de les finir, on va dire ça comme ça, ils vont se faire torcher le cul, pour moi le jeu d'équipe n'est toujours pas au point quoi, et là on est à 1-1, donc on est bien, là Vegas Quadron, ils jouent Overpass, Vegas Quadron, Overpass c'est clairement une de leurs pires maps, Bonnec ils ne la jouent pas du tout, mais c'est clairement une de leurs pires maps, Vitality comment c'était, et là ça déroule, il y a un no match quoi, il y a un no match, c'était le premier match de la journée, c'était 13h, Vegas Quadron ils étaient endormis, c'était un match à zéro émotion, un peu comme G2, zéro émotion, en mode maîtrisé de fou, on vous tartine, merci au revoir, donc GG, Vitality, parce qu'ils ont maîtrisé, et derrière c'est bien, parce que psychologiquement, ça peut les mettre en confiance sur la map, et surtout ça peut, ça peut mettre des coups de pression aux adversaires, ils peuvent être trop chaud, parce qu'ils ont commis aucune erreur, ils sont rentrés dans le match, ils gagnaient tout leur duel, ils étaient trop chauds, on peut le voir sur l'ADR, tout le monde est à 80 plus d'ADR, c'est incroyable, tous ces mecs là, il n'y en a pas un qui dépasse les 3 kills, eux c'est fini frère, à la fin du majeur, d'ailleurs ils ont été éliminés à la fin de ce match, eux ils split, je colle qu'eux ils split, c'est sûr et certain, c'est plus du tout la même équipe qu'on voit depuis, ils sont en perte de vitesse et tout, Vegas ça se voit clairement, pour moi il y aura un changement, catastrophe, et la catastrophe, on joue inferno, Vichy gagne 14-7 je crois, et pareil, Vitality ils vont avec les couilles, mais c'est pas avec les couilles, on va dire on monte à d'adr, derrière ils vont faire une interview, on va dire on a montré du caractère et tout et tout, non non non, quand tu montreras du caractère, c'est quand tu montreras du caractère contre des grosses couilles, si tu bats du 32, Malek du 28, et Malek du 63, c'est pas du caractère, c'est les mecs, c'est les Malek qui se chient dessus, et qui ont pas de couilles, et qui ont peur de NBK, RPK, ZIWO et compagnie, c'est le caractère, tu le montres, quand t'as un adversaire à ta hauteur, voire des adversaires beaucoup plus importants, des mecs qui te dominent, et là tu vas les chercher, là tu vas leur poser problème, quand tu fais des comebacks et des remontadas, contre des équipes pétées aux olives, d'ailleurs les deux équipes sont éliminées du Major, bon c'est bien, ça te met en confiance, si tu le dis en interview, c'est que ça te met en confiance, mais bon, pareil, individualité, le jeu d'équipe n'y était pas, beaucoup d'erreurs sur Inferno, quand ça a commencé, mais validé quoi, ils ont monté 25-22, l'overtime par contre, quand ils sont rentrés dans le match, ils étaient très bons, j'ai trouvé que la fin du match était vraiment positive de leur part, il y avait Alex qui a fait des plays de fou, il y a RPK qui a fait double entrée à un moment de malade, pareil, tout le monde est rentré individuellement dedans, c'était cool, et derrière ils vont sur NUK, donc le pic de Vitality sur ce coup, et pareil, les Chinois sont mauvais sur NUK, donc bon, ils leur mettent 16-12, parce qu'ils commencent terreau, ils commencent terreau, ils les tartinent tranquillement sur NUK, parce qu'ils maîtrisent la map, et que les mecs en face ne sont pas de ouf sur la map, mais pareil, ils ont montré un peu de faiblesse contre une équipe qui n'est pas de oufissime dessus, donc j'ai trouvé que le jeu de G2 était beaucoup plus complet, beaucoup plus maîtrisé, et j'ai une meilleure confiance au jeu de G2. Après, individuellement, Vitality a montré que les exploits, c'était plus chez eux, j'ai vu des joueurs step up chez eux de fou malade, c'est-à-dire que j'ai vu Zivo déjà, Zinejin frère, il est là, il fait des 4K à tous les rounds, ce fils de cheater, il y a NBK solide comme un rock, il fait des 3K, 4K quand ça vient sur son BP, c'est extraordinaire. J'ai vu Apex jeter des rounds à la poubelle comme pas d'eux, mais le seul qui a une paire de couilles sur ce monde, c'est lui, et quand il fallait poser ses couilles, et justement, aller poser des problèmes à l'adversaire, c'est quand même lui le premier, c'est tout le temps lui qui a refait la différence, libéré de l'espace et tout, donc je félicite. Alex aussi, tout jeune qu'il est, premier major et tout machin, grosse paire de couilles, je trouve beaucoup plus impactant Kpi, et tout, pour moi bémol RPK que je trouve à l'ouest, c'est à dire que statistiquement, il est bon, c'est normal, parce qu'il y a des positionnements où il arrive à tuer des mecs, mais je trouve que l'impact qu'il a, à part quand il fait des exploits individuels où les mecs, enfin il les tue, mais c'est des exploits individuels de kill, c'est pas des exploits individuels de move, de call, de rotation et tout, Alex il est pas dans les stats, mais je l'ai trouvé vraiment super impactant, mais c'est de bonne augure, parce que c'est deux styles d'équipe complètement différents, et il y a juste un peu à travailler ça côté vita je pense, ajuster un peu tactiquement, en mode être sûr, être en confiance sur ses rotations, sur ses backups, les synchronisations de phase de jeu et tout, et ça va être le top du top. J'ai préparé ça, qui est sur Reddit, voilà, c'est les statistiques de tout le major, de toute la première phase du major, avec toutes les stats, les ratings, donc les ratings, c'est les rapports entre les kills, les morts, les dégâts qu'on fait, les flash assists qu'on fait, etc, etc, et la meilleure équipe c'était NRG, bon c'est normal, ils ont été vraiment monstrueux, mais on a Vitality qui a un très très bon rating, alors que moi je ne les vois pas de ouf, je ne sais pas, enfin là-dessus, les pistoles, on a G2 qui est vraiment très très chaud au niveau des pistoles, on a Vitality qui a énormément capitalisé sur tous les rounds, où ils avaient un avantage numérique, 5v4 et tout, bon on se rappelle aussi des catastrophes, où ils ont perdu des 4v1 et tout, on a des flash assists, les rounds flash assists c'est G2, donc ça montre bien le côté où c'est maîtrisé tactiquement, on a tous les pistoles qui sont mis, donc les pistoles sont travaillées, on a les flash assists, donc ça veut dire que les kills qui sont mis sur les flashs de ses coéquipiers, on a vraiment 0,3 les gars, c'est énormissime, c'est un duel sur 3 qui est gagné sur une flash, ça veut dire qu'on n'y va pas avec les couilles, on y va sur une flash de quelqu'un et tout, et c'est très très bien pour G2, c'est des bonnes stats, c'est des stats qui me plaisent de fou malade, en tout cas, enfin c'est représentatif, les maps jouées, bon voilà, il faut savoir que, ah bah si je vais en parler des maps jouées, pourquoi ? Parce qu'on peut voir que là, regardez statistiquement les sides qui sont mis, bah regardez, le side CT sur Mirage est plus mis, le side CT sur Overpass, le side CT sur Inferno, le side CT sur NUC, le side CT sur Train, le side CT sur Cache, c'est 50-50, et le side CT sur D2, on est sur quasiment un 50-50, ça veut dire que bon, toutes les maps avantagées CT, elles ont vraiment été capitalisées au niveau du CT, je pense que c'est l'apport de la Hog qui fait ça, parce que ça équilibre totalement le fait que l'économie soit merdique sur la Hog, sur le side de défense, qu'il faille s'acheter de l'équipement, qu'il faille s'acheter vraiment beaucoup de choses, alors que sur les maps équilibrées, qui avant étaient carrément avantages hétéro, D2 avant c'était un 60-40, voire 65-35 côté hétéro, alors que maintenant, avec les Hog et tout, on peut facilement, pareil pour côté Cache, c'est facilement, où on peut mettre du kill à la Hog, donc je trouve que ça rééquilibre le truc, alors qu'avant les sides de défense, c'était du n'importe quoi quoi, genre ça pouvait clairement partir en couille, dès que tu monnaies fuck l'adversaire, c'était l'autoroute, tu savais que les mecs étaient en écho, c'était la merde, alors que les rounds d'armée, tu faisais des kills, machin, ça faisait des trous, merci à avoir, là la Hog permet je pense, plus d'équilibre, et on peut voir que sur les stats, clairement, c'est positif, les ratings des joueurs, bah voilà, on a Zinedine qui est tout en haut, c'est logique, bon on a les joueurs énergés, parce qu'eux ils sont passés en 3-0, ils ont tartiné tout le monde, faut savoir que Nate, c'est un joueur de fou, il s'appelle Eta, Nate, enfin un coup c'est, il met son pseudo à l'envers quoi, je le kiffe de fou malade, c'est un joueur, j'ai fait une analyse de Twist, il n'est pas sur Youtube, parce qu'elle va sortir bientôt, je spoil, du roleplay de Twist, et Nate est monstrueux, il a un I.M. de porc, c'est incroyable le niveau qu'il a ce mec, c'est révélé au précédent Major, là les gens vont en parler aussi, il ne faut pas du tout sous-estimer, on a un choc, ce qui est là au niveau du rating, alors que je trouve qu'il n'a pas un impact de fou, que c'est plus le jeu d'équipe et tout, mais il est là, donc c'est vraiment bien, ça va le mettre en confiance, les weapons, voilà les weapons, l'équilibre des armes, donc on peut voir que hop, on a 40% d'accard, ce qui est logique, on n'a pas de SG, par contre on a de la hog à 21%, et la 4 on n'a que 10%, ça veut dire que, on a 3 mecs sur 5 qui prennent la hog, et un qui prend la WA, et peut-être 1 à la M4 quoi, statistiquement c'est ça, et on a un peu l'UMP, parce que l'UMP quand t'es dans la merde, il te sauve bien les fesses, tuto UMP malette, tu connais mon pote, donc voilà toutes les stats, j'ai parlé de G2, j'ai parlé de Vitality, j'ai parlé un peu des stats de manière générale, avec les raids et tout, par rapport à la hog, et tout ce que j'en pense, voilà je leur souhaite vraiment du bien, il faut savoir que, pour la prochaine étape, le Legend Stage, les seeds vont être chopés, c'est pas des pools, c'est juste la liste, les seeds vont être faits par les équipes, donc c'est les joueurs de chaque équipe, toutes les équipes se mettent d'accord, en mode toi t'es le seed 1, toi t'es le seed 2, toi t'es le seed 3, les seeds c'est les favoris, donc le favori absolu ça va être Astralis, le numéro 2 je pense que ça va être Liquid, dans le désordre, ça va être MIBR, FaZe, Navi, même si Navi pour l'instant il y a du split dans l'air, avec Simple qui ne s'entend plus du tout, avec Zeus et tout Zeus qui va complètement arrêter sa carrière, après le Major j'en suis quasiment sûr, enfin il y a des tweets qui parlent dans tous les sens ces derniers temps, donc le 1 va jouer contre le 16 etc, pour moi le 16 ça va être avant-garde, donc on va certainement voir un Astralis avant-garde en premier tour, en premier tour du format Swiss, donc ça va être exactement la même chose, le premier à 3 victoire gagne, donc si tu gagnes en 3-0 tu passes, si tu gagnes en 3-1 tu passes, si tu gagnes en 3-2 tu passes, et le premier à 3 défaites perd, donc si tu perds en 0-3, en 1-3, en 2-3, t'es éliminé, mais t'es qualifié pour le prochain Major, d'accord, le Legend Stage, les 16 équipes que vous voyez là seront au prochain Major, donc ouais ça va être compliqué pour Vitality et G2, au niveau des seeding, parce que je pense qu'ils vont avoir les mêmes seed, et qu'ils peuvent même se rencontrer et tout, mais ça va, c'est faisable, honnêtement c'est faisable, ils peuvent aller en Champion State, je crois en eux de fou, toutes les analyses, les critiques et tout, je pense que voilà, même si j'y mets pas la forme, le fond il est clairement pour les encourager, pour les aider, voilà je pointe du doigt des, c'est mes points de vue, mais je pointe des trucs qui me déplaisent, et c'est vraiment pour les faire progresser, les faire agrandir, je suis personne, peut-être que ça les atteint pas du tout, qu'ils m'écoutent pas, que je dis totalement de la merde, moi en tout cas, je crois en ce que je dis, et j'espère juste que ça peut les aider, et que quelqu'un, et si ça les aide pas à eux, ça aide tous les gens qui regardent mes vidéos, donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu spécial, je sais pas comment la nommer, la titrer, laissez un like, abonnez-vous, la totale, ciao tout le monde !